En 2016, alors que j'avais 18 ans, j'ai traversé une période mouvementée de ma vie durant laquelle je me suis beaucoup questionné. Finalement, pourquoi suis-je sur terre ? Quel est le sens de tout ça ? Et durant cette période-là, j'ai un peu vécu cette souffrance de me lever le matin sans trop savoir quelle est l'utilité de tout ce que j'allais entreprendre la journée. Et dans cette sécheresse, je me suis mis en quête de sens, en quête de vérité, en quête de vie. Et les mois sont passés et peu à peu j'ai commencé à trouver des réponses, à comprendre que ma vie n'est pas le fruit du hasard. Et ça m'a profondément transformé et j'ai eu ce souhait naturel de vouloir le partager. Et c'est alors qu'il y a eu l'opportunité de lancer un blog que j'ai intitulé « Vivre sa jeunesse autrement ». Ce blog, ça a été une super aventure, mais un peu plus tard, je me demandais vraiment quelle serait la prochaine étape, quel projet serait complémentaire. Et en fait, j'avais ce rêve depuis longtemps de pouvoir, moi un jour, peut-être écrire aussi un livre. J'avais beaucoup lu, j'avais été très inspiré par les écrits d'autres personnes. Et au début de l'année 2018, j'ai vraiment reçu cette conviction dans la prière qu'une porte allait s'ouvrir cette année à ce sujet-là. Et c'est seulement au mois d'octobre, alors que je venais déménager de ville, de commencer une nouvelle formation et que je me suis dit « Joseph, pourquoi pas commencer à mettre par écrit tes expériences, tes réflexions ? ». Et alors que je prends mon ordi pour taper, je remarque que sur mon téléphone, j'ai plusieurs appels manqués d'un certain Grégory. Et donc, je le rappelle, cet ami, et il m'annonce qu'avec les éditions de première partie, il souhaite publier mon premier ouvrage. Et je suis juste tellement surpris et je trouve ça vraiment très étrange, cette coïncidence de la Providence. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la rédaction du livre, j'avais ce souhait d'encourager d'autres à ne pas avoir peur de nager à contre-courant. Et c'est vraiment ce grand défi que je vous invite à relever à travers ce parcours qui sera ponctué par 20 étapes. Et dans chacun des chapitres, des défis, je débuterai à travers un passage de mon parcours personnel qui servira de tremplin pour aborder un enjeu qui touche particulièrement notre génération. Que vous soyez lycéen, étudiant, jeune actif ou tout simplement jeune dans l'âme, cet ouvrage vous ai vraiment adressé, quelle que soit aussi votre confession ou vos convictions. C'est vrai que ma foi joue un rôle important dans ma vie et de ce fait, elle imprègne un peu tous mes écrits. Mais je crois que chacun qui soit athée, croyant ou agnostique a un pas de plus à faire dans sa quête de sens, dans sa quête de vérité. Vous allez vite le voir, ce livre, ce n'est pas un manuel de développement personnel, ce n'est pas une dissertation philosophique ou un essai théologique. Mais c'est vraiment un appel que j'adresse à toutes celles et ceux qui ne veulent plus attendre un âge avancé pour bénéficier de crédibilité. C'est un appel à toutes celles et ceux qui aspirent à une vie qui fasse une différence, pas seulement dans le monde de demain, mais aussi dès aujourd'hui. C'est un encouragement que j'adresse à toutes ces personnes qui souhaitent tout simplement vivre leur jeunesse autrement. qui seront en train de penser à tout ce Kai relaxing